Chers amis, chers camarades, malheureusement, tout à l'heure, le camarade disait transition directe par rapport à notre ami prof, l'état d'urgence. Malheureusement, chez nous, on dit quand le vent souffle à Ahmed, qui est la ville kurde par excellence, et bien la tempête commence à gronder en Occident. C'est ce qui se passe, c'est pour ça que nous sommes honorés et nous voudrions remercier aussi nos amis des NPA, en particulier Mireille, qui nous a donné comme invité ici, pour qu'on puisse venir s'exprimer. Car c'est très important, tout à l'heure, nos amis du numéro 168, nos amis réfugiés, nos amis qui sont à la rue, ont expliqué dans quelle situation ils vivaient en France, dans le pays des droits de l'homme, des libertés individuelles, des minorités, et tout du coup ainsi. Mais malheureusement, actuellement, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut et qu'on doit ouvertement critiquer. On va parler de la situation de la Turquie des Kurdes, car malheureusement, nos destins sont liés. Actuellement, ce qui se passe en Turquie est un véritable coup d'État mené contre le peuple. Il y a une réelle dictature, un califat qui est en train de se mettre en place. Non seulement Erdogan, mais une guerre ouverte, réelle, envers le peuple kurde. Pour vous donner quelques exemples, plus de 10 villes kurdes ont été pratiquement rasées à 90%. Près de 1 million de personnes ont été déplacées. En plus d'une année, 5300 politiciens militants kurdes ont été arrêtés, incarcérés. 11 députés kurdes élus au Parlement ont été arrêtés, incarcérés. Les coprésidents du parti HDP des Partis Démocratiques du Peuple, M. Selati Demutach et Mme Figuain-Uksegda ont été arrêtés, incarcérés. Les copères de la ville de Diyarbakir Ahmed, de son nom kurde, Gülten Kishanak Pratane, ont été arrêtés, incarcérés. Asta Erdogan, qui est une journaliste écrivaine mondialement connue, a été arrêtée et aujourd'hui incarcérée suite à une garde à la ville de 37 jours. Ce n'est que quelques exemples que je donne pour qu'on puisse se dresser une image de ce qui se passe en Turquie. Malheureusement, sous l'arrangement fait sur le dos des réfugiés, des gens, des individus qui ont fui la guerre, qui ont fui leur terre, la Syrie et l'Irak, pas par plaisir, parce qu'il y avait la guerre, la misère, la barbarie de Daesh. Aux motifs que la Turquie contient les réfugiés politiques, l'Europe a versé, on va dire, je ne sais pas comment, comme un rançon, moi j'appelle ça comme ça, pour que ces réfugiés soient contenus aux portes de l'Orient et qu'ils ne puissent pas venir en Occident, en Europe. Ces gens-là, ils sont près de 3 millions, dont seulement 270 000 vivent dans les camps, les autres sont laissés pour compte, vivent dans la rue, les femmes sont vouées à la prostitution, les enfants sont exploités, et ces gens-là sont traités comme des moins que rien par la Turquie. d'Erdogan, qui ne respecte pas son peuple, qui ne respecte pas ses intellectuels, qui ne respecte pas ses journalistes, qui ne respecte pas ses médecins, il ne respecte encore moins ces personnes qui ont fui la misère, la guerre, qui sont venues se réfugier en Turquie, sur lesquelles ils soutirent de l'argent à l'Europe. L'Europe, la France ferme les yeux. La France ferme les yeux sur la politique électorale qui est en train de déstabiliser non seulement le Moyen-Orient, mais qui a un danger bel pour l'avenir de l'Europe, de la France aussi. C'est cela que nous essayons de souligner, que nous essayons de crier lors de nos actions que nous menons ici, en France, mais aussi ailleurs en Europe. En Turquie, plus de 130 chaînes de télévision, de radio, de journaux ont été fermées. Qu'est-ce qui s'est passé en Europe ? Eh bien, Odelsat, dont une partie du capitalisme privé, mais la grande majorité est publique, donc appartient à l'État, s'est remplacée au lendemain de l'interdiction des chaînes de télévision trop kurdes et progressistes, de fermer deux chaînes de télévision kurdes, Névocevé et Medoutché, qui émettait depuis la Belgique. Suite à la lutte menée par les Kurdes, mais aussi par nos amis, par nos camarades internationalistes, nous avons pu faire reculer le Telsat devant cette décision indécente de solidarité active avec le dictateur écogène. Il y a aussi une autre chose que je voudrais dire. C'est qu'actuellement, la politique qui sévit en Turquie ne doit pas être seulement le problème ou la lutte des Kurdes. Il est primordial que les camarades, comme les camarades du nouveau parti anticapitaliste, que ce soient les autres camarades progressistes, il faut que ce soit la lutte de tous. Car si on ne lutte pas contre Erdogan, qui en l'espace du 16 juillet a aujourd'hui à limogé 73 000 fonctionnaires d'État, a arrêté 38 000 personnes de soi-disant qui étaient plus ou moins responsables du soi-disant coup d'État ou du putsch, du putsch raté. Alors que tous, nous le savons, que la fratrie Gulen, qui est accusée d'être derrière ce coup d'État manqué, ont été installées dans les institutions de l'État, que ce soit au niveau de la justice, au niveau de la police, au niveau de l'économie, au niveau de l'industrie, par Erdogan lui-même. Jusqu'à hier, c'était des frères de sang, aujourd'hui ce sont des frères ennemis, car leur intérêt commence à diverger. Et Erdogan veut être le seul homme puissant qui règne non seulement sur la Turquie, mais qui règne sur le Moyen-Orient, voire il a des ambitions de remonter jusqu'au Portugal, faire retracer les enceintes frontières de l'Empire ottoman. Donc le danger que représente la Turquie est un danger qui nous menace tous. Je voudrais aussi souligner, en tant que Kurdes, en tant que femmes, car je fais aussi partie du mouvement des femmes Kurdes en France et en Europe, en tant que femmes, en tant que Kurdes, nos filles luttent face au rapport de Daesh en Syrie et en Irak. Ce sont les jeunes Kurdes, ce sont les jeunes filles Kurdes qui, sur le terrain, donnent leur vie pour lutter contre le sauveurantisme de Daesh que l'Etat fasciste turc soutient et que d'autres pays occidentaux européens achètent via des intermédiaires le pétrole et continuent à fermer les yeux sur le passage ou les filières économiques de Daesh. Et de l'autre côté, on veut nous déclarer qu'on veut lutter contre Daesh et qu'on veut nous battre Daesh. La lutte qui doit être menée, que ce soit au niveau écologique, que ce soit au niveau éducatif, que ce soit au niveau social, doit être menée par vous, par moi, par tous, c'est-à-dire par le peuple. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui nous sommes là, car notre lutte est la nôtre, votre lutte est la nôtre, et c'est ensemble que nous réussirons à faire reculer ces mentalités de capitalistes, d'impérialistes, ceux qui veulent à nouveau conquérir le monde et qui veulent sur le dos des peuples à nouveau faire des bénéfices et du profit. Aujourd'hui, ça va être un dernier mot, mais je voudrais que tous, comme mon camarade enseignant, partagent ce que je vais dire. Nous avons commencé une campagne pour dire Stop Erdogan et je voudrais que vous tous, dans la salle, vous dites avec moi, Stop Erdogan. Allons-y, s'il vous plait. Stop Erdogan !